... Et donc, comme annoncé, nous avons au téléphone le maire de la commune de Soava, M. André Todier. M. Todier, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Merci d'avoir décroché notre appel et d'accepter de nous parler ce matin au téléphone. Alors, M. le maire, une audience foraine organisée par la FSS. La FSS, c'est la Faculté des sciences de la santé. C'est logé à l'Université d'Aboumé-Kalavigne. Et donc, la FSS pour offrir des soins de santé de qualité et notamment spécialisés aux populations de votre commune. J'imagine, M. le maire, votre sentiment d'extrême joie. M. le maire. M. le maire. Je suis très, très heureux, très content de cette initiative que la Faculté des sciences de santé a organisée au Bénin. Et en particulier, pour avoir choisi la localité de Lopodi. Lopodi, c'est un village de la commune de Soava, qui est dans l'arrondissement de Péki. Et puis, précisément dans le village de Sosonko, puisque nous, dans les anciens villages. Ce village a été choisi pour bénéficier des consultations foraines qui ont été organisées du 1er au 2 octobre 2024 dernier. Avec les spécialités médicales, pharmaceutiques et paramédicales mobilisées pour cette activité. Moi, mes impressions sont très bonnes parce que c'est une joie pour nos concitoyens, pour nos populations, d'avoir bénéficié de ces soins qui ne sont pas donnés à n'importe qui. Il y a toutes les spécialités qui se sont mobilisées. Je ne sais pas si une localité a déjà eu cette chance ici au Bénin. Je voudrais remercier très sincèrement le douanier de la faculté et tous les médecins, tous les spécialistes qui se sont mobilisés, surtout les stagiaires, les étudiants, pour venir en aide à cette communauté du mardi à hier, c'est-à-dire du 1er au 2, au 2 passé. M. le maire, qu'est-ce qui a pu bien déterminer le choix de votre commune, à votre avis? Alors, ce qui a déterminé le choix de ma commune, vous savez, ce qu'on parle de Soava, c'est une commune vraiment particulière, une commune lacusque, une commune d'accès très facile. Et ce n'est pas facile que les agents de santé viennent travailler dans cette commune. Vu sa particularité, moi, je pense que ça a motivé les organisateurs à choisir cette commune. Et qu'est-ce que cette initiative apporte de concret vraiment à votre commune? Alors, ce que cette initiative apporte de concret, vous savez, nous avons cette formation sanitaire dans la commune. Nous avons un médecin, un seul médecin, pour plus de 130 000 habitants. Vous savez, c'est difficile pour qu'un médecin puisse s'occuper de 130 000 âmes. Il y a des infirmiers, certes, mais toutes les formations sanitaires n'ont pas des agents qualifiés. Ça fait que nos populations ont de la peine à se faire soigner, à se déplacer d'abord pour aller à Cotonou, à Calavie. Et, vous voyez, c'est une aubaine. On dit, allez, restez chez vous, on vient vers vous. Vous savez, c'était une joie pour tout le même, les malades. Les gens étaient malades, mais quand ils se sont vus en face des spécialistes, c'est comme Jésus qui est allé dans des villes et ceux qui l'ont vu ont été guéris. Voilà un peu la motivation des organisateurs. Ce que nous-mêmes, en tant qu'élus, nous avons tout de suite jeté sur cette proposition. Nous avons mis tout en œuvre pour que cette activité soit organisée, du 1er au 2 et octobre dernier, dans le village de Lopoyi, dans l'arrondissement de Véquis. Alors, la population, vous l'aviez définie tout à l'heure, c'est difficile d'avoir du personnel qualifié pour faire face justement aux besoins de soins dans votre commune. Mais à cela, il faut ajouter aussi l'accessibilité qui est assez compliquée aujourd'hui. Cette opération a-t-elle permis vraiment de pouvoir prendre en charge intégralement, je dois dire, certaines infections, certaines maladies, quand on sait que ça n'a duré que deux jours? Oui, voilà. Hier, quand l'équipe a fini, l'équipe est passée nous rencontrer à la mairie afin de nous faire le point de tout ce qui s'est passé. J'avoue que le premier jour du lancement, quand j'ai vu l'affluence des gens qui étaient malades, des patients qui sont venus, je voyais déjà venir que l'équipe n'allait pas vraiment finir, prendre en charge tous les patients. Et je disais aux douaniens de la faculté que vraiment ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une très belle initiative. Mais il va falloir, il va falloir que des permanences soient faites. Ce n'est que jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Parce que je suis sûr que les spécialistes, que les médecins qui sont venus, et les patients qui sont venus, tout le monde ne vont pas être pris en charge. Comment nous allons faire pour organiser une permanence ? Et ils me disaient que vraiment, que c'était une vérité que je disais, et même ils ont vu ça hier. Parce que des deux jours qu'ils ont passé, ils ont reçu plus de 2500 patients. Plus de 2500 patients. Donc, voyez-vous même que, est-ce qu'en deux jours, on peut traiter 2500 patients ? Il y a des gens à qui ils ont donné rendez-vous, dans l'hôpital de zone par exemple, parce qu'ils ne pouvaient pas traiter leur cas sur place. Il y a des gens qui ont envoyé un sénachie, ils ont un peu partout. Donc, hier, ils me disaient qu'ils vont essayer, comme je l'ai dit, d'organiser une permanence, mais pas avec toutes les spécialités. Ils vont peut-être prendre le gynéco, peut venir une journée. C'est un travail que nous allons faire avec les relais communautaires. Le gynéco peut venir une journée. Et là, nous allons gongonner pour que les femmes qui souffrent de ce mal puissent venir. Le deuxième jour, nous allons faire en sorte que les gens qui souffrent de la prostate puissent venir. On va faire une planification au niveau de toutes les pathologies. pour qu'une permanence puisse les prendre en charge ne serait jusqu'à la fin de ce mois. Parce que même s'ils travaillent toute l'année, ils ne vont pas finir. Donc, ça prouve qu'il y a un réel problème dans la commune, que l'État va vraiment prendre en charge pour que nous ayons des infirmiers, des sages-femmes, augmenter le médecin. Un seul médecin pour 130 000 personnes. Voyez vous-même. Et quelle a été la partition de la mairie dans cette opération ? Alors, d'abord, la mairie est partie prenante de l'opération. Nous avons assumé le transport. Nous avons assumé le transport des spécialistes, des médecins, de toute l'équipe qui s'est déplacée. Nous avons assumé la communication parce que nous avons mobilisé les gens. Les médecins peuvent venir si les patients ne viennent pas. L'objectif ne sera pas atteint. Absolument. Donc, nous avons électé la population. On a fait des communiqués sur les réseaux sociaux. On a fait des communiqués sur la radio. On a gongonné dans les villages. Et voilà. Au niveau... Il y a d'autres logistiques que nous avons prises en charge que je n'aimerais pas. En tout cas, la mairie était partie prenante pour l'organisation. J'imagine que les populations vous ont demandé à quand le prochain rendez-vous. Je pense que c'était même hier. Le médecin, le doyen de la faculté m'a même me disait hier qu'eux-mêmes, ils ont de la peine à laisser les patients. Et qu'ils m'ont demandé de bien vouloir et passer par les différents canaux pour calmer la population. Et l'indiquer qu'ils ne sont pas abandonnés. On va mettre en place ce système de... Comme je l'avais dit, ce système pour prendre en charge pour venir voir les autres. C'est vrai que les premiers qui sont venus, il y avait beaucoup qui ne croyaient pas à la chose. Ceux qui sont venus le premier jour, ils sont allés rendre compte. Et le deuxième jour, il y avait une affluence terrible. Donc, nous allons essayer de calmer nos populations et que le système de permanence puisse commencer pour que nous puissions vraiment... Ce n'est pas ce que nous allons prendre en charge tout le monde. Il faut qu'on fasse quand même le minimum. André Todia, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Soava. Vous étiez au téléphone pour parler de ces audiences foraines dans le domaine de la santé. La faculté des sciences de la santé a en effet initié deux jours de consultation foraine pour aider la population de Soava à accéder à des soins et à des spécialités. Vous nous aviez rendu compte. Bonne journée. Là-bas, Soava. Merci beaucoup. On va retrouver le cours normal d'actu matin sur cette matinale. Et voici Sport Matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501